Salut à tous, c'est Aspecteur Crypto, bienvenue dans un nouveau style de vidéo à savoir le Parlons Crypto. Alors le Parlons Crypto c'est quoi ? Ça va simplement être des vidéos dans lesquelles on va parler d'un sujet en particulier. Ça va juste être un nouveau titre pour les vidéos que j'avais faites, par exemple la vidéo consacrée au NFT, la vidéo que je pourrais consacrer à la défi, etc. Le sujet du jour ce sera donc Parlons Crypto, Parlons Shitcoin. Je voulais faire une vidéo sur les shitcoins avant mais je me suis dit que j'allais attendre qu'on soit dans une moins grosse euphorie pour la faire, tout simplement pour que les personnes ne se jettent pas dessus. Je ne suis pas un énorme influenceur qui va influencer énormément de personnes mais c'est vrai que des néophytes qui auraient pu trouver ma chaîne YouTube avec une vidéo qui parlait de crypto-monnaie shitcoin auraient pu possiblement acheter en disant tiens il y a un YouTubeur qui a à peu près 1000 abonnés qui en parle et aller dessus. Moi clairement ce n'était pas mon but, ce n'est pas d'influencer négativement la communauté, c'est plus d'informer. Donc avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce nouveau type de vidéo à savoir le Parlons Crypto. C'est aussi bien pour l'algorithme YouTube à récompenser le travail que ce soit au jour le jour. Donc dans cette vidéo, Parlons Shitcoin, on va commencer par déjà définir à peu près ce que c'est les Shitcoins, ensuite est-ce qu'il faut investir dedans, est-ce que c'est vraiment le mal comme beaucoup le disent et ensuite on va parler des projets les plus populaires à savoir par exemple le Dogecoin dont Elon Musk a fait quand même pas mal de la pub, à sa fois aussi le SafeMoon, le SafeMars qui avait quand même fait pas mal parler d'eux et récemment le Shiba Inu ou le Baby Doge. On va tout de suite commencer par la première partie à savoir qu'est-ce qu'un Shitcoin ? Un Shitcoin, simplement une crypto-monnaie qui n'a pas de réel projet. On va par exemple partir sur le CodeMarketCap et voir que l'Ethereum, le Bitcoin sont des crypto-monnaies qui ont un réel projet. Le but de l'Ethereum c'est quand même de créer une blockchain sur laquelle on peut faire venir des smart contracts et énormément d'applications et tout ça de manière décentralisée. C'est quand même un projet révolutionnaire qui est en train vraiment de révolutionner la mer de pensée Internet et même avec la finance décentralisée, la finance et on va dire le milieu un peu bancaire qu'on connaît. Donc il faut savoir qu'il y a une vraie folie au niveau des Shitcoins. En tout, il existe 4, 5, 6 mille crypto-monnaies avec des monnaies très connues mais c'est vrai que certains Shitcoins ont explosé. On a vu vraiment une folie dans ce bullrun-là avec les explosions du Dogecoin, des SafeMoon, des SafeMars, du Shiba Inu, du Baby Doge. On avait même eu des crypto-monnaies basées sur Jackie Michel, SafeReach, le Kim Jong-un, vraiment énormément de crypto-monnaies qui n'avaient pas de réel but derrière. Le but c'était de réunir des communautés et faire de l'argent. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut investir dans ce type de crypto-monnaies ? Alors pour moi, beaucoup les diabolisent. J'ai envie de dire oui, on peut y investir mais il faut faire attention. Pour moi, il faut un certain setup comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, à savoir le JT du vendredi où je parlais de l'arrivée du Shiba Inu qui avait lancé son propre DEX, le ShibaSwap. Alors, qu'est-ce que j'appelle un setup ? Le setup, c'est déjà qu'il y ait une bonne communauté. On voit que certaines crypto-monnaies ont vraiment des énormes communautés. Le Dogecoin, je crois que ça faisait autour des 2 millions d'abonnés juste sur Twitter. Donc voilà, la première chose à regarder pour voir si c'est un bon projet, c'est regarder sa communauté en allant voir son Twitter, son Discord, son Telegram. Regardez le nombre de personnes qui sont dessus. Clairement, si vous allez sur un projet qui n'a pas des bases solides telle qu'Ethereum avec une vraie technologie derrière, le but c'est regarder est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent ? S'il y a beaucoup de gens qui sont dedans, vous allez avoir beaucoup de holders, ça va permettre d'éviter une forte pression vendeuse sur le produit et de vous protéger un petit peu, sachant que c'est beaucoup plus risqué que certains autres projets. Et le deuxième setup à regarder, c'est tout simplement le timing. En fonction du moment dans lequel vous allez rentrer dans la crypto-monnaie, ça va être un bon investissement, ou pas. Si vous rentrez très très tôt dans une crypto-monnaie, par exemple les personnes qui sont rentrées sur SafeMoon très très tôt, ont fait des x100 ou x200 parce qu'ils sont rentrés au tout début, il y a une énorme hype, le truc est parti sur la Lune et derrière, forcément, les personnes qui ont fait x100 ont pris des bénéfices et ça s'est littéralement cassé la gueule. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 1. Regardez la communauté, 2. Regardez depuis quand la crypto-monnaie est partie, est-ce qu'elle a déjà explosé ? Ensuite, il faut aussi regarder le graphique. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'il y a une très belle communauté, mais que le projet est sorti déjà depuis un certain moment, il faut le regarder d'un point de vue graphique et faire un peu d'analyse chartiste. Si vous voyez que le projet est totalement vertical, qu'il a déjà fait un x10, x15, x20, clairement, ne rentrez pas dessus. Attendez un retrassement. Comme par exemple, on a eu là, on a eu des retrassements entre 50 et 90% sur certains shitcoins depuis que le Bitcoin a chuté. Maintenant, on va essayer de regarder comment s'avance si c'est un shitcoin. Déjà, des fois, certains projets, avec la présentation du site, qui ne jouent que sur des personnes connues, vous allez le savoir direct. Le Kim Jong-un, vous savez clairement que c'est un shitcoin parce que c'est basé sur Kim Jong-un, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Il y avait une crypto-monnaie qui s'appelait les chaussettes d'Elon Musk, ça va être très bien, rien qu'au nom. Déjà, ce n'est pas quelque chose de solide. Après, on va prendre l'exemple du SafeMoon. Pourquoi le SafeMoon ? Je trouve que c'est un shitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'argent avec, mais clairement, c'est un shitcoin. Parce qu'en fait, le projet du SafeMoon, pour ça, vous allez juste aller voir leur white paper ou aller sur leur site, c'était quoi ? C'était basé que sur deux trucs principaux. Premièrement, le burn de tokens à chaque fois qu'une transaction se fait. Et le deuxième truc, le fait que le seul projet de cette communauté, c'était plus vous allez garder la crypto-monnaie et plus vous allez en gagner. Et ceux qui vont sortir vont devoir payer par exemple 10%, je crois, de ce qui vont sortir au total. Et ça va être redistribué au holder. Donc en fait, il n'y avait pas de projet derrière. C'était juste plus vous gardez et plus vous êtes dans la communauté, plus vous gagnez de l'argent. Donc forcément, il n'y a pas de technologie. Leur seul but, c'est de dire si vous gardez, vous allez en gagner de plus en plus et on va en brûler énormément. Donc voilà, ça montre qu'il n'y a pas de technologie derrière. Le seul but, c'est de faire venir une communauté à eux et de faire grossir la communauté. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un shitcoin, maintenant que vous pouvez identifier est-ce que c'est le bon setup pour rentrer dessus ou pas, on va aller tout simplement regarder les projets les plus populaires au niveau des shitcoins. Je vous en passerai peut-être entre 3 et 5 dans cette vidéo. Le premier, c'est bien sûr le plus connu, c'est le dogecoin qui a été propulsé par Elon Musk dans le top 10 des crypto-monnaies et qui a littéralement explosé à chaque fois que Elon Musk faisait un tweet. En plus, le fait qu'Elon Musk en parle, ça a fait que beaucoup d'autres influenceurs ont commencé à se mettre dedans. Ça a réellement fait exploser le truc. Le dogecoin a fait plus de x100, je crois, depuis son plus haut historique. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que le dogecoin, il est 7e au classement du code market cap avec quand même une capitalisation de marché de 28 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, que regarder ? Déjà, comme je vous le dis, là, vous allez regarder, est-ce que la communauté est bonne sur ce projet ? Oui, la communauté est bonne sur le dogecoin. 2 millions d'abonnés sur Twitter, ce qui est quand même énorme. On sait qu'Elon Musk le suit. Clairement, on voit qu'ils ont quand même une très bonne communication avec pas mal d'humour. Voilà, le dogecoin, la communauté, ça, c'est coché, c'est très bien. Ensuite, deuxième partie, est-ce qu'on est early ? Est-ce qu'on rentre tôt dans le projet ? Pas du tout. Le dogecoin existe depuis 7 ans, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que d'un point de vue graphique, c'est intéressant d'y rentrer. Déjà, on peut se dire que si elle est dans le top 10 des crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose d'assez solide, que la communauté est très forte derrière. Donc, on était monté à peu près à 0,70 centimes au plus haut. Là, on voit qu'on est aux alentours dès qu'on est à 21 centimes. Donc, est-ce que ça peut être intéressant de commencer à en recharger un peu si vous voulez acquérir du dogecoin ? Oui, ça peut être intéressant de commencer à rentrer maintenant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore plus baisser. Clairement, on est dans une période d'incertitude au niveau du bitcoin. Si le bitcoin part vers les 20 000 dollars, comme beaucoup le disent, clairement, le dogecoin risque de perdre encore au moins 30 ou 40 % de sa valeur. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dessus. Maintenant, pour finir la présentation du dogecoin, je vais simplement vous montrer la vidéo de présentation du projet. On va nous voir sur la vidéo de bitcoin. C'est parti. C'est parti. On va nous voir sur la vidéo de 900 dollars. 1. 1. 1. 2, 2. On va maintenant passer sur la deuxième crypto-monnaie du marché qui, pour moi, a aussi pas mal explosé, comme le Dogecoin. C'est tout simplement un peu une copie du Dogecoin, à savoir le Shiba Token. Il faut savoir que le même utilisé par le Dogecoin est un chien de race Shiba Inu. Donc, clairement, le Shiba Inu qui utilise le Shiba Token a clairement repris l'idée du Dogecoin. Qu'est-ce que le Shiba Inu ? On voit qu'il y a un CryptoTose qui en a parlé dans un article du 11 mai, donc assez vieux. Et il nous explique simplement que le Shiba Inu, c'est un concurrent au Dogecoin, que c'est un Dogekiller, qui, par contre, a un peu plus d'ambition parce qu'ils veulent aussi faire un peu de finances décentralisées et lancer leur propre DEX, à savoir le ShibaSwap. Donc déjà, Shiba Inu, d'un point de vue capitalisation de marché, il est quand même 30e. Donc, c'est quand même quelque chose qui a plutôt bien marché. 30e avec une capitalisation de marché de 3 milliards de dollars. Donc, il n'en est pas encore au niveau du Bitcoin, mais c'est pas mal. Donc, premier truc, regardez, comme je vous l'ai dit, la communauté. Et clairement, la communauté, on a quand même 161 000 abonnés. C'est quelque chose de quand même assez gros, d'accord ? Si on n'est pas au niveau du Dogecoin, mais il faut savoir que Dogecoin, il y a quand même Elon Musk qui en parle et que ça date d'il y a 7 ans. Le Shiba Inu, si on regarde son graphique, il date de septembre 2020. Clairement, le Shiba Inu, il a à peine 6 mois. Donc, clairement, il est arrivé en grande pompe quand même avec un listing sur Binance qui a fait exploser son prix. On voit que c'est clairement explosé aussi. On était à un prix avec plusieurs zéros et qu'on est quand même très fortement monté. Je crois qu'on a dû faire entre le plus bas et le plus haut un plus de fois 100 sur Shiba Inu, je pense aussi. Donc, est-ce qu'on est early ? Non. Est-ce qu'il y a une grosse communauté ? Oui. Maintenant, il faut regarder le graphique. C'est un peu comme le Dogecoin, voilà, ça a fortement chuté. Est-ce que ça peut être un bon point d'entrée ? Oui, si vous pensez que le Shiba Inu est un projet dans lequel vous pouvez rentrer, pourquoi pas rentrer en DCA, c'est-à-dire en dollar cost averaging par palier. Ça peut être intéressant de commencer à en charger maintenant, mais que 10 ou 15% de ce que vous voulez mettre dedans, parce que clairement, on est dans une période d'incertitude. Et comme le Dogecoin, si le Bitcoin chute, le Shiba Inu chutera aussi. Donc, autre chose qui est à regarder, qui est assez intéressant, du coup, c'est le Shiba Swap. C'est tout simplement un DEX décentralisé pour faire de la finance décentralisée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans le Shiba Swap ? Grâce à vos Shiba Inu tokens, vous allez pouvoir les mettre en farming. Ce qu'on appelle du farming, en fait, c'est que vous allez créer des pools de liquidités. Les pools de liquidités, c'est quoi, en fait ? C'est que vous allez donner de la liquidité aussi. Par exemple, une personne veut échanger des Shiba contre des USDT. Vous, vous allez donner la paire, ça marche toujours par paire, la paire Shiba USDT à 50-50. Du coup, ça permettra aux personnes qui veulent faire cet échange-là dans n'importe quel sens de le faire. Et vous, vous allez être rémunéré pour ça. Donc, le Shiba Swap permet déjà de faire ça. Il permet aussi de swapper, c'est-à-dire d'échanger des coins les uns aux autres. Et il y a aussi, dans la catégorie Woo, forcément, ils ont mis tous les noms par rapport aux chiens. Ça correspond au staking. C'est-à-dire que, tout simplement, vous placez vos Shiba sur la plateforme et ça vous rapporte des intérêts. Donc, pour moi, on va dire que Shiba Inu, ils sont partis de la folie des memes et des shitcoins à tête de chien et du Dogecoin pour créer une communauté et faire venir beaucoup de monde. On sait que la communauté de Shiba Inu s'appelle la Shiba Army. J'en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo, le JT du vendredi, où je parlais du coup du Shiba Swap. Mais ils essayent d'aller un peu plus loin que le Dogecoin en essayant de rajouter un peu de projet et un peu de technologie derrière. Après, pour moi, est-ce que c'est une grosse technologie ? Oui et non. On sait que des DEX sur la... Je crois que ça s'est lancé... Je ne sais plus si ça s'est lancé. Je crois que ça s'est lancé sur Ethereum en plus. Donc, forcément, les frais doivent être assez élevés. Mais voilà, on sait que les DEX sur la Binance Marchand, sur la Kukon Chain, il y a énormément de DEX qui se lancent, enfin, clairement, de projets qui disent qu'on peut faire du swap, du farming et du staking. Donc, pour moi, ce n'est pas une technologie innovatrice. C'est juste qu'en fait, ils prennent les deux trucs qui ont bien marché. C'est-à-dire, on se met dans la catégorie même comme le Dogecoin. Et en plus de ça, on ramène la finance décentralisée. Vu qu'on a une réelle communauté derrière, clairement, ça devrait bien marcher. Et c'est plutôt quelque chose d'intelligent. Moi, je trouve que c'est un projet qui n'a pas une réelle technologie derrière. Mais en tout cas, ils essayent de prendre le meilleur un peu partout et de le mettre dans leur projet. Donc, c'est un projet que je trouve plutôt intéressant. Maintenant, je vais vous parler un peu de tous les dérivés des deux principales crypto-monnaies qui se sont créées et qui ont créé énormément de shitcoins à base de tête de chien. Je ne sais pas, là, vous avez juste à taper. On va essayer. On va taper Doge. On voit, par exemple, qu'il y a le Doge Marche. Après, je crois aussi qu'il y a le Baby Doge, le Mini Baby Doge. Donc, il suffit d'aller voir. Et toutes ces crypto-monnaies, elles ont les mêmes caractéristiques. À savoir, un classement en code market cap très, très élevé, souvent au-delà de la 2 000e place. Un max supply au niveau des jetons. Enfin, là, il n'y a même pas de max supply. Le total supply, c'est 420 millions de milliards. Donc, déjà, aussi, à regarder, avant de rentrer dans un projet, le nombre, enfin, la supply. Là, on n'a même pas la max supply, on a la total supply. Mais un projet qui délivre énormément, énormément, énormément de jetons, souvent, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais projet. Mais moi, je trouve que souvent, ça va de pair avec un projet shitcoin, avec un mauvais projet. Forcément, il y a tellement de jetons en circulation qu'on voit, là, actuellement, que le prix, voilà, là, on arriverait aux centimes. Donc, pour vous dire, on est à des milliers de centimes. C'est vraiment un prix très, très, très faible. Après, vous pouvez en acheter énormément. Du coup, on voit qu'il a quand même progressé de 27% aujourd'hui. Donc, voilà, c'est possible. Clairement, il y a un marché autour des dérivés, on va dire, du Dogecoin et du Shibaidu. Mais moi, je trouve vraiment que ce n'est pas intéressant. Ensuite, on a le mini BabyDodge aussi, 26 centièmes, un prix inférieur ou un centime. On voit en plus que là, il a pris clairement une grosse claque à 34%. Après, voilà, il faut regarder que ces trucs-là, on va retourner sur le BabyDodge. On voit que le BabyDodge, il est arrivé le 12 juin, c'est-à-dire assez récemment. Le 4 juillet, boum, énorme explosion. Les personnes qui étaient arrivées tôt ont ramassé la thune et là, ça s'est cassé la gueule. Le mini BabyDodge, il est arrivé, il a été listé il y a très peu de temps sur CoinMarketCap. Là, il n'y a même pas eu l'explosion, boum, direz, ça se pète la gueule. Le total supply, 1 milliard, ça va, il n'est pas monstrueux, mais il est quand même assez élevé. Ensuite, vous avez du coup le BabyShiba. Là, pareil, il y a eu une forte augmentation là, une supply qui n'est même pas, bon là, on ne voit même pas la supply, mais une supply qui va être hyper élevée. Le truc existe depuis un peu plus longtemps, le 17 mai, mais tout simplement, voilà, il est arrivé, il s'est dit, on va surfer sur la folie du Shiba. Ça a explosé, boum, c'est redescendu. On va regarder un dernier, le Doge Loan Mart, par exemple, toujours une crypto-monnaie avec une tête de chien. Encore là, une supply énorme, une supply de 1 million de milliards, un prix à plusieurs zéros et un classement, par contre, 518ème, qui est plutôt pas mal. On va dire que c'est un des trucs qui a plutôt bien marché. On voit en plus que son ticker qui est utilisé pour le trouver, c'est Elon, donc basé sur Elon Musk. Donc, ça a plutôt bien marché, mais clairement, ça pour moi, c'est des pures shitcoins. Et si vous voulez faire de l'argent, encore la même chose, il faut arriver hyper tôt dessus, prendre la montée, revendre en haut et ensuite ne plus en entendre parler. Et c'est ce qui se passe avec tous ces shitcoins. On va faire une petite parenthèse sur un site qui vous montre tout simplement le délire des shitcoins. Le site s'appelle PooCoin. Donc déjà, Poo, ça veut dire caca, donc ça veut dire clairement crypto de merde. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est qu'en fait, le PooCoin, ça a été lancé sur la Binance Smart Chain. Et en fait, c'est sur ce site qu'il y a énormément de shitcoins qui sont listés. On peut voir que le cours du PooCoin avait quand même explosé pendant un moment où il y avait la folie des shitcoins. Il était passé au plus bas de 2 dollars et était quand même monté à 13 dollars, donc quand même un x6 ou x7. Là, actuellement, il est bien redescendu, mais on voit qu'il y a eu une espèce de folie aussi au niveau des shitcoins, même en allant dans des trucs qui s'appellent PooCoin et qui ont quand même un caca comme logo. Donc voilà, on peut voir que ça va vraiment des fois très très loin aussi au niveau des shitcoins. Je vous montre un dernier sur la route à savoir le Puppie qui a lancé son Puppie Swap, donc un peu dans le même délire que le Shiba Swap. Le Puppie Swap a lancé aussi son DEX. Le prix est très bas, 3 centimes. Par contre, ça est vrai que moi, je l'ai testé. Je n'ai mis pas beaucoup d'argent dessus. Je ne sais plus, j'ai mis à peu près 30 ou 40 dollars, je ne sais pas. Depuis le début, je l'ai mis il y a 3 jours. Donc en 3 jours, j'ai gagné 6,24 dollars. Donc clairement, l'API est pas mal. On voit que vous avez un rendement annuel de quand même 114 milliards. Et si vous cliquez là-dessus, ça vous donne un peu plus de détails. En gros, vous gagnez 5,88 % par jour, 49 % au bout de ces jours, 405 pour 5 %, ça veut dire quasiment fois 5,5 au bout de 30 jours. Donc clairement, voilà, l'API est énorme. Je l'ai testé. Après, le risque, c'est que le prix se pète la gueule. Pour l'instant, on est au 3,2 centimes, donc ça va. Mais si le prix se pète la gueule, clairement, je perdrai mon investissement. C'était juste pour le tester. Je ne vous conseille pas du tout de le faire. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. C'est risqué. Je voulais juste tester parce que j'ai vu que l'API était énorme. Et c'est vrai que je l'ai mis il y a à peine 4 jours. Et en 4 jours, j'ai quand même fait, en mettant du coup du 30 dollars, j'ai quand même fait 6 dollars de gains. Donc c'est quand même un rendement au bout de 4 jours qui est quand même pas mal. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Clairement, ça permet de faire évoluer la chaîne. Ça permet de montrer que les vidéos soient vues dans l'algorithme YouTube. Et ça permet aussi de mettre des vidéos que vous aimez. Si vous me dites que vous avez aimé ce format de crypto, parlons crypto, j'en ferai d'autres, peut-être sur la finance décentralisée, peut-être sur les différents DEX qui permettent de faire des gains, peut-être sur les privacy codes, voilà, à vous de me dire. Donc la vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada